Vous êtes en aussi grand nombre? Donc, bien, mon nom est Geneviève Dufour. Je suis vraiment contente de présider ce panel cet après-midi. C'est un sujet qui, en tout cas moi, m'interpelle beaucoup depuis plusieurs mois. Et je sais qu'il interpelle plusieurs de mes collègues en ces temps d'incertitude, incertitude causée parfois par des chefs d'État, parfois à d'autres moments par des décisions qui émanent plutôt du peuple. Donc ici, on va se concentrer sur cette dernière possibilité. Donc, peut-être juste avant de commencer, je veux remercier les organisateurs, donc Manette, Stéphane et David. Merci aussi à certains d'être venus de loin. C'était très intéressant ce matin. Merci. Puis, bien, je suis très heureuse, à titre de présidente de la SQDI, que la société se joigne à l'organisation de cet événement. Donc, sans plus attendre, on va commencer notre panel, qui va donc s'intéresser davantage aux questions de droits internationaux cet après-midi. Malheureusement, on a un de nos conférenciers qui n'a pas pu se déplacer. Il a été frappé par le fameux virus qui frappe tout le monde au Québec cet hiver. Pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, ça ne vaut même pas la peine de toucher du bois. Vous l'aurez. Et donc, Richard Ouellet n'a pas pu se déplacer de Québec pour venir cet après-midi. C'est triste parce que, franchement, il y avait vraiment un panel qui était très global, qui abordait l'ensemble des questions de manière très étroite en plus. Mais je suppose qu'on aura le bénéfice de lire les propos de Richard dans un numéro de la Revue québécoise de droit international, donc qui va reproduire les textes de la journée d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le droit des traités et le droit des organisations internationales. Donc, grande question que plusieurs internationalistes se posent depuis la fin du Brexit. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de réponses. On a beaucoup d'espoir, en tout cas, mais certainement qu'on aura l'étendue des questions qui se posent dans la matière. Donc, professeur Thierry Garcia de l'Université de Grenoble-Alpes, merci d'avoir quitté la montagne en cet empruntanier où le ski est à son meilleur pour venir nous retrouver au Québec. Vous avez 20 minutes. Merci, Mme la Présidente. Alors, je voudrais dire que c'est un réel plaisir d'être là. Je sais que la devise du Québec, c'est « je me souviens » et je peux vous dire que je me souviendrai de l'accueil qui m'a été réservé de la chaleur humaine, de la qualité des personnes, aussi bien humaines que scientifiques. Alors, on peut se demander d'abord si ce sujet a de l'intérêt de traiter du Brexit par rapport aux droits des traités et aux droits des organisations internationales. Moi, je pense qu'il y a une certaine originalité de s'interroger sur le Brexit sous les prises du droit des traités et des organisations internationales, parce que les ondes d'études classiques sont le droit de l'Union européenne et le droit britannique, avec les impacts économiques, institutionnels, et sur le système de dévolution britannique du Brexit. D'ailleurs, les aspects internationaux du Brexit n'ont pas été pris en compte lors des premières phases de négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, achevées en décembre 2017. Alors, dans ma communication, l'ordre juridique international constituera la pierre angulaire, la base. Pour autant, il ne sera pas cloisonné par rapport à l'ordre juridique de l'Union européenne, qui est la pierre de touche, l'étalon de mesure, et l'ordre juridique du Royaume-Uni, la pierre d'achoppement, qui peut créer quelques obstacles. Et là, on constate une circulation des normes qui est prégnante au regard de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit étant aux confins de trois ordres juridiques complémentaires et ou contradictoires. Alors, dans un premier temps, l'intitulé de l'étude proposée par mon collègue et ami David Pavot, c'était la participation britannique aux organisations internationales et le droit des traités. Et je trouve particulièrement judicieux et logique d'inverser et d'élargir cette thématique au Brexit par rapport aux droits des traités des organisations internationales, puisque, sur le fond, l'application du droit des traités est située dans un cadre institutionnel qui conditionne la participation britannique et de l'Union européenne aux organisations internationales, qui a elle-même des conséquences sur le droit des traités. Alors, je voudrais ensuite apporter quelques précisions sur les termes de l'étude. Alors, par organisation internationale, évidemment, j'entendrai organisation intergouvernementale, et par Brexit, j'entendrai le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, régi par l'article 50 du traité sur l'Union européenne, ce qui fait que je n'étudierai pas les effets du Brexit par rapport aux agences européennes, et je n'étudierai pas non plus le retrait d'Euratom, même si, juridiquement, ces deux points sont liés, parce qu'en se retirant de l'Union européenne, le Royaume-Uni se retire également d'Euratom, comme le prévoit d'ailleurs le projet d'accord de retrait du 15 mars 2018, qui part d'ailleurs de retrait ordonné, et je me demande si ce n'est pas un vœu pieux. Alors, le champ de l'étude fait appel à quatre dimensions, rationnés, personnés, d'abord, évidemment, le Royaume-Uni, l'Union européenne et ses États membres, et les tiers composés par les États et les organisations internationales. Rationnés matériés, évidemment, on va délimiter ça aux droits des traités internationaux et européens, ainsi que des organisations internationales, aussi bien l'Union européenne et celles à laquelle le Royaume-Uni et l'Union européenne prennent part. Rationnés-Loki se pose, à mon sens, le problème de l'application territoriale des traités, et rationnés-Temporis, on va pouvoir se demander si le Brexit est un droit transitoire ou alors, plus vraisemblablement, à mon sens, un temps à géométrie variable. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'inconnus, et on va se demander si le Brexit ne relèverait pas, en quelque sorte, la quatrième dimension hors juridique non identifiée ou hors politique non identifiée. Alors, pour essayer de traiter ce sujet dans toute sa complexité, dans toute sa complétude, eh bien, à mon sens, il faut partir de la politique juridique, en se disant que le droit, finalement, n'est qu'un instrument et un enjeu de la politique britannique, élaboré à l'intérieur de cet État et projeté vers l'extérieur, en l'occurrence les traités et les organisations, face à la politique juridique de l'Union européenne et des tiers, combiné avec un raisonnement prospectif, je fais à peine la boule de cristal, là, l'Alex Ferranda a été entremêlé à l'Alex Lata, parce que le Brexit, actuellement, est au milieu du guet. Alors, le fil directeur de mon étude sera de voir quel est l'impact du Brexit sur les rapports entre l'ordre juridique international, l'ordre juridique de l'Union européenne et l'ordre juridique du Royaume-Uni. Et de manière sous-jacente, on voit se dessiner une dialectique du singulier et du rassemblé, qui est plus large que la dialectique du relationnel et de l'institutionnel, parce que le singulier prend en compte la situation particulière du Royaume-Uni, et le rassemblé comprend à la fois le droit des traités et des organisations internationales. Alors, quels sont les effets du Brexit sur le droit des traités et des organisations à la lumière des rapports entre ces trois ordres juridiques ? Eh bien, on va constater, à mon sens, qu'il y a un triple mouvement spatio-temporel. Dans un premier temps, on va constater qu'il y a une application consacrée du droit des traités au regard des organisations internationales par le Brexit. Dans un second temps, on va constater qu'il y a une participation du Royaume-Uni aux organisations internationales impactées par le droit des traités. Et dans un troisième temps, on va s'interroger sur l'applicabilité modifiée du droit des traités au regard des organisations internationales après le Brexit. Donc, en premier temps, application consacrée du droit des traités au regard des organisations internationales par le Brexit, c'est-à-dire avant et pendant ce Brexit. Alors, il existe un dispositif conventionnel, qui est celui du droit de l'Union européenne et du droit international général, appliqué au Brexit par rapport au cadre institutionnel des organisations internationales, Union européenne et OITIR. Et là, on va constater que pendant cette phase, d'avant et pendant le Brexit, l'ordre juridique de l'Union européenne, à mon sens, est prépondérant par rapport à l'ordre juridique international et l'ordre juridique du Royaume-Uni. Alors, d'abord, qu'en est-il du Royaume-Uni par rapport aux droits des traités ? C'est aussi bien les traités de l'Union européenne que la Convention de Vienne de 1969. Alors là, on applique le principe, à mon sens, l'ex-spécialiste dérogate généralis, c'est-à-dire qu'il y a une application première du droit de l'Union européenne par rapport aux droits de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre États, avec le retrait du Royaume-Uni par rapport aux traités européens, puisqu'il y a la mise en œuvre de l'article 50, paragraphe 2, l'Union négociée et conclue avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, qui est privilégiée par rapport à l'article 56 de la Convention de Vienne de 1969, qui régit uniquement, si vous voulez, les retraits, quand il n'y a pas de disposition spécifique dans d'autres traités ad hoc. De même, on applique le principe de loyauté de l'article 4, paragraphe 3 du traité de l'Union européenne, de préférence au respect du principe de bonne foi de l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969, et la règle générale d'interprétation de l'article 31 de la Convention de Vienne de 1969, qui est la règle générale d'interprétation pour les traités, et bien a été reprise à son compte, aménagée, en quelque sorte, par la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est cette règle, si vous voulez, reprise par la Cour de justice de l'Union européenne, qui sera appliquée au niveau de l'interprétation des traités, au regard de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, et par rapport aux accords mixtes, j'y reviendrai, de l'article 218 du TFUE, régissant les accords externes de l'Union européenne, qui sont d'ailleurs des bases pour la conclusion des accords avec les organisations internationales. Qu'en est-il maintenant de l'Union européenne par rapport aux accords internationaux ? Et bien là encore, on constate que l'ordre juridique de l'Union européenne est prépondérant par rapport à l'ordre juridique international et à l'ordre juridique du Royaume-Uni. Alors, l'Union européenne n'est pas partie à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre États, ni à celle de 1986, d'ailleurs, sur le droit des traités entre États et organisations internationales, ou entre organisations internationales. Cependant, la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt de 1998, RAC, GmbH, a reconnu une valeur coutumière à la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États, sans se prononcer sur la valeur coutumière de la Convention de Vienne de 1986 sur les traités, justement, conclus par les organisations internationales, entre elles ou avec des États. Et à mon sens, cette Convention de Vienne de 1986 n'a pas de valeur coutumière, parce qu'il n'y a pas d'opinion iuris concordante des États et des organisations. Et ces deux traités, on le constate, ne sont pas adaptés à la nature juridique spécifique de l'Union européenne. Alors, on va exclure aussi les accords conclus par l'Union européenne seule, parce qu'ils sont inapplicables au Royaume-Uni. Le retrait, en tant qu'État membre de l'Union européenne, rend en effet inapplicable sur le territoire du Royaume-Uni les dispositions des accords conclus par l'Union européenne seule, à moins qu'il y ait une renégociation, ce qui reste du domaine du possible. Alors, on va s'attacher à la pratique des accords mixtes conclus par l'Union européenne et ses États membres avec des tiers. Et là, il n'y a pas de précédent. Donc, on crée un précédent, en quelque sorte. Et schématiquement, on peut opérer une distinction entre les accords conclus par le Royaume-Uni en tant que membre de l'Union européenne, c'est le cas, par exemple, des accords entre l'Union européenne et les États ACP, et ceux conclus conjointement avec l'Union européenne, mais qui auraient pu l'être par le Royaume-Uni seul, comme c'est le cas, à mon sens, mon collègue en discutera, de l'accord de Paris sur le climat. Et là, on voit qu'aucune clause de ces accords multilatéraux ne s'oppose à ce que le Royaume-Uni continue de les appliquer. Ce type d'accord. En revanche, pour les traités conclus par le Royaume-Uni en tant que membre de l'Union européenne, eh bien, c'est là que les difficultés vont se poser, parce qu'en principe, en vertu de la clause d'application territoriale, eh bien, ces traités ne s'appliqueront plus au Royaume-Uni. Qu'en est-il maintenant, en deuxième temps de mon intervention, de la participation du Royaume-Uni aux organisations internationales ? Et là, on va constater qu'elle est impactée par le droit des traités. Et c'est la phase pendant et après le Brexit. Alors, s'agissant du dispositif des organisations internationales tiers par rapport à l'Union européenne et au Brexit, eh bien, là, on s'aperçoit que le droit de l'Union européenne compose, avec le droit international spécial des organisations internationales, le Royaume-Uni étant encore membre pendant la période dite de transition, puis tiers par rapport à l'Union européenne après son retrait définitif. Et là, on va constater que ce sera des rapports de force pouvant s'établir entre cette organisation et son ancien membre, ainsi que le soft power de l'Union européenne qui pourrait influencer, si vous voulez, les degrés, les modalités de la participation du Royaume-Uni à ces organisations. Donc, pendant le Brexit, et en particulier pendant la période de transition, eh bien, on constate que l'ordre juridique de l'Union européenne compose avec l'ordre juridique du Royaume-Uni. La meilleure preuve étant, par exemple, l'article 124 du projet d'accord de retrait du 15 mars 2018, qui nous dit que le Royaume-Uni est tenu par les obligations issues des accords internationaux conclus par l'Union européenne et ou ses États membres pendant la période de transition. Et en particulier, il ne pourra pas participer... Enfin, les représentants du Royaume-Uni ne pourront pas participer à la représentation de l'Union européenne aux travaux des organisations internationales auxquelles l'Union européenne et ses États membres sont membres, à moins que le Royaume-Uni participe de son propre droit ou que le Royaume-Uni soit invité par l'Union européenne si c'est de son intérêt. Donc, il faudra respecter les principes de coopération loyale durant la période de transition et la compétence exclusive de l'Union européenne quand elle est effective. Il y a cependant une dérogation en matière de pêche puisque selon l'article 125 du projet d'accord de retrait, il peut y avoir une consultation du Royaume-Uni par rapport aux négociations et consultations internationales. En particulier, l'Union européenne peut inviter, c'est une faculté, le Royaume-Uni comme partie de sa délégation à assister à ces débats internationaux. Ensuite, je vais faire un peu de prospective parce qu'on va s'apercevoir que l'ordre juridique du Royaume-Uni devra composer avec l'ordre juridique international après le Brexit. Alors, là, en fait, le problème se pose quand il y a un accord mixte conclu avec des organisations internationales qui prévoit la participation au sein de ces organisations en vertu de l'article 218 du TFUE et que ces accords mixtes permettent une acquisition d'un statut par l'Union européenne au sein de ces organisations. Alors, en cas d'accord mixte, la logique voudrait que le statut acquis par l'Union européenne dans cette organisation dépende de la nature de la compétence exercée par l'Union européenne dans le champ d'action de l'organisation internationale. Alors, suivant ce précepte, l'Union européenne aurait le statut de membre substitutif au sein des organisations dont les compétences correspondent à ces compétences exclusives et un statut de membre cumulatif au sein des organisations dont les compétences correspondent à ces compétences partagées ou de coordination. Eh bien, on constate que cette règle n'est pas systématique et que c'est uniquement le cas des organisations régionales de pêche où il y a un statut de membre substitutif car l'Union européenne a des compétences exclusives en ce domaine. Et en sortant de l'Union européenne, eh bien, le Royaume-Unerie retrouvera sa compétence perdue en matière de pêche. Et d'ailleurs, il a déjà annoncé, le 2 juillet 2017, son intention de se retirer de la Convention de Londres sur la pêche en 2019, cet accord international étant signé depuis 1964. Dans les organisations où l'Union européenne bénéficie d'un statut de membre cumulatif, c'est-à-dire avec ses États membres, comme à l'OMC ou à la FAO, eh bien, l'Union européenne comme le Royaume-Uni conserveront chacun leur statut de membre. Et là, à mon sens, je ne sais pas ce qu'en pense David Pavot, le Royaume-Uni ne devrait pas solliciter une nouvelle adhésion dans ces organisations. Cependant, pour être fidèle à l'intégralité des engagements découlant de sa qualité de membre, eh bien, le Royaume-Uni devra reprendre l'acquis de ces organisations qui relèvent de la compétence de l'Union européenne. Et l'Union européenne devra vider ces textes de toute éventuelle référence au Royaume-Uni. Alors, le problème, avec ces accords mixtes, c'est qu'il y a une absence, en quelque sorte, de corrélation entre le statut acquis par l'Union européenne et la nature des compétences exercées. Et notamment, quand il y a un statut inférieur à celui de membre, par exemple, l'Union européenne est observateur à l'OMI, alors qu'elle a des compétences exclusives en matière d'organisation maritime internationale. Et elle a invité ponctuel au Conseil de sécurité, alors que ses compétences en matière de paix et sécurité internationale sont très développées. Plus généralement, on peut espérer un rehaussement du statut de l'Union européenne. Le Brexit, on peut l'espérer, sera l'occasion de rationaliser ces modes de participation de l'Union européenne et nos organisations internationales. Troisième temps de mon intervention, après le Brexit, eh bien, on va constater une applicabilité, modifiée du droit des traités au regard des organisations internationales. Et là, dans cette phase, on va constater, à mon sens, que l'ordre juridique international sera prépondérant par rapport à l'ordre juridique de l'Union européenne et l'ordre juridique du Royaume-Uni. Alors qu'en est-il d'abord du Royaume-Uni par rapport au droit des traités ? Alors, en principe, le futur accord de l'Union européenne vis-à-vis du Royaume-Uni, à la fin de période de transition, le 31 décembre 2020, sera un accord similaire à ce conclu avec le Canada et la Corée du Sud s'il y a une sortie du Royaume-Uni du marché intérieur et de l'Union douanière. Et là, on appliquera tout simplement le principe de l'effet relatif des traités, l'application de l'article 50 du TUE, n'ayant pas d'impact sur les liens conventionnels créés par un accord mixte. Simplement, il faudra dénoncer ces accords. Le problème est de savoir qui doit dénoncer ces accords, l'Union européenne, les tiers, et s'il y a un problème de compétence, quelle sera la juridiction compétente ? Le problème de la divisibilité des accords, en vertu de l'article 44 de la Convention de Vienne de 1969, peut également se poser. Et là, encore, faut-il que le traité soit divisible, ce qui doit être prévu, en quelque sorte, par les traités. Et là, il faudra regarder, cas par cas, les différents accords internationaux. Quelle sera enfin la réaction des tiers par rapport aux droits des traités ? Donc, les tiers, c'est les partenaires tiers à l'Union européenne, mais liés à elles par un accord externe. Eh bien, le retrait du Royaume-Uni aura forcément une modification, entraînera une modification du champ d'application territorial. L'article 52 du TUE, amendé suite au Brexit, disant que les traités ne s'appliqueront plus désormais au Royaume-Uni, mais seulement aux 27 Etats membres. Et en vertu de la coopération loyale et de la sécurité juridique, l'Union européenne devra informer tous ses partenaires de la modification de cette situation, ce qui peut avoir soit des conséquences positives ou négatives. Et là, il ne faut pas écarter la réaction d'États tiers par rapport à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce qu'ils peuvent renégocier, si vous voulez, les concessions qu'ils avaient faites à 28, ce qui ne serait pas les mêmes, si vous voulez, à une Union européenne à 27, a fortiori avec la sortie, évidemment, du Royaume-Uni, cherchant à obtenir des avantages au moins équivalents à ce qu'ils avaient quand le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne. Mais là, on constate, malheureusement, que dans ce type d'accord, il n'y a pas de disposition spécifique sur le retrait, ce qui fait qu'à mon sens, il faudra appliquer les dispositions générales de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Et c'est d'ailleurs, ces tiers, à mon avis, pourront se servir comme prétexte pour renforcer leur position diplomatique de la sortie du Royaume-Uni pour avoir des avantages supplémentaires. Et s'il y a un différent, on pourra recourir aux organes mixtes des accords pour chercher une solution de compromis. Alors, pour conclure, la seule certitude de l'impact du Brexit sur le droit des traités et de la partition britannique à ces organisations, c'est l'incertitude due principalement à l'application d'un droit transitoire aux contours imprécis et aux contenus évolutifs. Je vous remercie de votre attention. Oui, effectivement. Quand même pas mal de réponses. Beaucoup plus de réponses que ce que je pensais. J'espère. Mais encore des questions. On va continuer. Je suis sûre que l'ensemble de ces réponses-là que tu as données, Thierry, que David et Géraud vont donner vont finir par s'imbriquer et soulever davantage de questions. Je me suis déjà pris des notes. J'ai hâte de voir ce que David va rajouter par rapport à ce que tu as dit par rapport à l'OMC. Donc, on passe maintenant aux relations qui découlent du Brexit avec l'OMC. Donc, docteur David Pavot, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, co-organisateur de notre colloque. 20 minutes. Merci, madame la présidente. Je vais vous parler. Je me suis auto-imposé, finalement, le sujet de parler du Brexit et des relations avec l'Organisation mondiale du commerce. Je me plains souvent des sujets qu'on me donne. Et puis, je pense que là, je pourrais me plaindre aussi de m'être auto-attribué à ce sujet-là. Parce que, finalement, je pense que, malgré les développements qu'on a pu avoir en octobre 2017, c'est un sujet qui soulève encore bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Alors, j'essaierai d'en apporter quelques-unes, bien modestement. La première chose, c'est que dès le 23 juin 2016, c'est-à-dire dès l'annonce des résultats du référendum annonçant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, eh bien, la question de l'OMC est apparue assez rapidement, la question de l'appartenance à l'Organisation mondiale du commerce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'on le sait, l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, régit le commerce international et pourrait, finalement, fournir un cadre aux relations entretenues avec le Royaume-Uni et l'Union européenne, notamment en cas de Brexit dur. J'y reviendrai. Mais on a pu entendre, aussi, tout un tas de choses, tout un tas de choses qui sont diverses et variées, mais qui apparaissent, pour certaines, comme des grosses bêtises en droit international. Alors, par exemple, Roberto Azevedo, qui est le directeur général de l'OMC, dès le 23 juin, disait que, eh bien, l'Union... Alors, pardon, le Royaume-Uni serait, demeuré membre de l'OMC, mais qu'il serait un membre sans engagement spécifique, donc qu'il ne pourrait se prévaloir d'aucun accord commercial régional. Alors, c'est dommage que Richard ne soit pas là, parce que ça aurait été intéressant de voir son analyse sur le maintien ou non de l'Union européenne du Royaume-Uni dans ses accords commerciaux régionaux. Je pense qu'on a des experts dans la salle qui pourront peut-être nous répondre. Je pense à Nanette ou à Cécile qui travaillent peut-être un peu sur ces questions. On a aussi tout un tas de questions sur les engagements du Royaume-Uni au titre de l'OMC. Je pense, par exemple, au maintien ou non des règles de l'accord sur les marchés publics auxquels on a pu nous dire que seule l'Union européenne était membre. Ce n'est pas forcément vrai au regard de l'OMC. Bon, c'est peut-être vrai dans d'autres perspectives. On a pu aussi nous raconter des choses sur les listes de concessions, sur la fin des subventions internes agricoles au Royaume-Uni, sur la fin des contingents tarifaires aussi en matière agricole. Bref, on nous a raconté pas mal de choses. On a continué à véhiculer une heuristique de la peur comme on a pu la véhiculer avant le Brexit qui est vraie par certains aspects mais qui, sur d'autres aspects, me paraît peut-être pas fausse mais du moins contestable et interrogeable. Alors, aujourd'hui encore, quand on parle des relations Brexit-OMC et Union Européenne-OMC au Royaume-Uni, excusez-moi, je vais y arriver, OMC post-Brexit, on se heurte encore à des grosses incertitudes, voire des promesses et des incertitudes. Mais il y a quand même quelques certitudes que Thierry a commencé à dégager. La première certitude que j'ai, c'est que le Royaume-Uni demeure membre de l'OMC et ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute à mon sens, au regard de l'OMC, si on se rappelle bien dans la record institution à l'OMC, eh bien tant le Royaume-Uni individuellement que l'Union Européenne sont membres. C'est-à-dire que le Royaume-Uni a ratifié les accords de l'OMC comme l'Union Européenne. Ce sont des membres originels de l'Organisation mondiale du commerce. Donc l'Union Européenne demeure membre, le Royaume-Uni demeure membre. D'ailleurs, cette position a été confirmée en 2010 par le juge de l'OMC qui nous a dit dans le litige connu sous le nom d'Airbus Boeing, donc entre les Etats-Unis et l'Union Européenne, que les membres de l'Union Européenne sont des membres de l'OMC à part entière. Je cite. Donc il n'y a pas d'appartenance conditionnée à l'appartenance à l'Union Européenne. Ça demeure des sujets de droit indépendants. Et ils sont tenus de répondre avec tous les droits et obligations que cela entraîne, y compris l'obligation de répondre aux allégations formulées par eux contre un membre de l'OMC. Donc là, finalement, on a une réponse et qui signifie certaines choses. Qui signifie, la première chose, c'est qu'en cas de Brexit dur, et ça, c'est vraiment la première chose, c'est que les relations, s'il n'y a pas d'accord préférentiel conclu entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, les relations entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni seront régies par la clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire le droit consolidé au titre de l'OMC. Alors ça ne veut pas dire que ça ne coûtera rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de relation et qu'il y aura une remontée des droits de douane telle qu'on l'a entendu, telle qu'on a pu nous le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un droit consolidé, c'est d'environ 2,5%. Donc c'est des droits qui sont extrêmement faibles et quand on parle avec des industriels, ils nous disent que pour eux, entre 0 et 2,5%, ce n'est pas un si gros enjeu que cela pour eux. On va voir par la suite qu'il y a d'autres enjeux que je vais amener tout de suite juste après. Alors ça donne un chiffre important quand même que l'OMC, Roberto Azevedo, a chiffré environ 7 milliards d'euros de droits de douane. Alors il y a quand même quelques pics tarifaires. Donc nos amis britanniques qui sont dépendants au niveau agricole puisque 40% du marché des produits agricoles disponibles au revenu sont des importations. Paul, il va falloir que tu changes de jus d'orange parce que c'est de plus 34% de droits de douane. Donc ça va peut-être un peu coûter cher. L'huile d'olive, c'est pas mal fini aussi. Puis le beurre, ça va être compliqué. La confiture, le bacon aussi, 9%. Donc on se rend compte qu'il y a quand même certains produits qui vont coûter plus cher notamment dans le domaine agricole. Les véhicules importés aussi puisque si on regarde le tarif, finalement, si on revient au droit NPF, les véhicules qui seront importés de l'Union européenne coûteront 10% de plus. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est quand même pas négligeable. Mais ça, c'est la phase émergée de l'iceberg. Et c'est une phase qu'on oublie souvent. L'autre certitude et qui n'est pas dans le slide, je ne l'ai pas mentionné, c'est que ça va coûter cher aux importateurs mais d'une autre manière finalement. C'est toutes les règles, toute l'évolution qu'il va y avoir en termes de facilité, en termes de conformité douanière. C'est-à-dire toutes les procédures administratives qui sont exigées d'une entreprise lorsqu'elle importe. Ça va exiger notamment au Royaume-Uni d'établir de nouvelles procédures dont on ne sait pas trop à quoi elles vont ressembler. On sait qu'en moyenne, importer une marchandise, c'est 250 formulaires avec environ 600 opérations dont parmi ces 600, il y en a 400 qui se répètent au moins 100 fois. Donc il y a quand même un certain nombre de documents qu'il va falloir produire, même si on a l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, et des éléments qui vont être extrêmement coûteux pour les entreprises importatrices et exportatrices. Et ça, on oublie de le dire, c'est l'enjeu commercial principal. Si on fait un petit parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui entre le Canada et l'Union européenne, on sait qu'on a un accord de libre-échange qui est entré en vigueur de manière provisoire. Il faut savoir aujourd'hui que quand on parle avec des entreprises, certaines entreprises ne se prévalent pas encore des droits préférentiels au titre de l'AECG et préfèrent se prévaloir des droits OMC parce qu'ils n'ont pas encore la maîtrise des nouveaux documents ou des nouvelles formalités dues au titre de l'AECG. Pourquoi ? Parce qu'une non-conformité douanière, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir une marchandise refusée, d'avoir une marchandise parfois qui est renvoyée à l'expéditeur, et puis surtout après d'avoir un nombre d'occurrences du contrôle qui augmente beaucoup plus. Donc ça, au niveau commercial, oui, peut-être, on va avoir un droit de douane consolidé, mais il va y avoir un réel enjeu pour le gouvernement britannique sur ce point. Alors ça, c'est la grosse certitude que l'on peut avoir. Donc c'est des droits de douane, pas essayer de lever que ça, mais peut-être des difficultés administratives à venir. Alors des promesses et des incertitudes. Ça, des promesses, on en a eues. Des incertitudes, il y en a encore beaucoup. La belle promesse que j'ai trouvée et que j'aime beaucoup, c'est celle de Liam Fox, donc le secrétaire d'État au commerce international du Royaume-Uni, donc qui nous dit le 20 juillet 2017, donc qui cherche un petit peu à rassurer son monde en disant finalement que la sortie de l'Union européenne, c'est pas si grave que ça vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce. Surtout, c'est que ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir faire une simple mise à jour des conditions de l'appartenance à l'Union européenne. Et il nous parle dans son courrier d'une simple rectification technique visant simplement à reproduire les obligations actuelles. Et là, j'ai quand même souligné le terme obligation et je trouve ça assez caustique parce qu'il oublie quelque chose. Puis moi, si j'étais un partenaire commercial du Royaume-Uni à ce moment-là, je me serais pas mal frotter les mains parce qu'il oublie de parler des droits. Et là, au niveau des droits, c'est un réel problème parce que c'est de quoi peut se prévaloir le Royaume-Uni en matière agricole. On sait que c'est une question extrêmement importante par exemple. Puis là, a priori, on disait finalement ils vont simplement reprendre des obligations puis tout va bien aller. Or, ça n'a pas été nécessairement le cas et il y a des questions qui demeurent pendantes, des incertitudes, on va les voir tout de suite. Alors, les incertitudes, j'en ai listé quelques-unes qui émergent de la lettre envoyée par le Royaume-Uni et l'Union européenne au partenaire de l'OMC du 11 octobre 2017, mais aussi des incertitudes qu'on a pu voir dans la presse et dans la doctrine. La première incertitude, c'est les listes de concessions tarifaires. Vous savez, ces listes de concessions en matière de marchandises ou de services qui sont annexées au GATS et au GATS de concessions tarifaires qu'elle va être l'apparence de la liste de concessions tarifaires du Royaume-Uni. Est-ce que ça va être un simple copier-coller des concessions tarifaires de l'Union européenne ? Je pense qu'en matière de marchandises, on peut s'entendre sur... Je pense que oui, du moins. En matière de services, ce n'est pas nécessairement certain parce que du moins, ce qu'il apparaît, c'est qu'ici, il y a des éléments peut-être de discordance, du moins en matière de services où on risque d'avoir un rehaussement des barrières tarifaires. Du moins, c'est ce qu'on nous dit, ce qu'on nous annonce. L'autre question, la question épineuse et majeure quand on parle de commerce international multilatéral, c'est la question agricole. Comment répartir les mesures de soutien interne ? Comment répartir le quota de subvention qui est autorisé aux pays membres de l'Union européenne au titre de l'accord sur l'agriculture ? Comment le répartir ? Comment répartir aussi les contingents tarifaires, les quelques marchandises qui peuvent rentrer en franchise en matière agricole ? On ne le sait pas vraiment. Le plan de partage, le plan du moins de l'Union européenne, c'est de nous dire qu'on va avoir un partage juste et équitable et que l'on va s'engager à partager au pro-rata finalement de la part britannique sur un nombre d'années précédentes qui n'est pas encore annoncée d'ailleurs. Troisième incertitude, les marchés publics. L'accord sur les marchés publics de l'OMC dont on ne sait pas si finalement, il y a un certain doute du moins apparaîtrait-il sur le fait que l'OMC soit tenu par cet accord sur les marchés publics. La lettre du 11 octobre est quand même un peu plus claire puisqu'elle nous dit ici que l'Union européenne et le Royaume-Uni s'engagent à tout faire pour appliquer des standards similaires à ceux qui sont aujourd'hui appliqués. Finalement, on a quand même un engagement. Quatrième point, alors qu'il n'est pas dans le courrier, dans la lettre du 11 octobre, qui a été un petit peu évoqué par certains auteurs en doctrine, et j'avoue, je n'ai pas vraiment compris pourquoi, c'est la responsabilité dans le cadre du mécanisme de règlement des différents. Pourquoi ? Parce que la responsabilité à l'OMC est un mécanisme assez particulier et finalement, même s'il y a une responsabilité qui est reconnue, les mesures qui sont données sont données pour le futur. Donc finalement, ici en l'espèce, j'ai un petit doute sur le fait qu'il y a un réel enjeu dans le cadre de la responsabilité. On pourra en discuter. J'ai une grande spécialiste de l'Organisation mondiale du commerce et du règlement des différents à ma droite, donc qui ne sera peut-être à vous entendre parce que moi, je suis resté un petit peu sur ma faim. Une fois qu'on a eu ça, eh bien, une fois qu'on a eu cela, on a eu des réactions qui ont été opposées à ces lettres et à cette lettre et aux doutes qu'elles pouvaient soulever et des réactions assez fortes. Alors, la première, c'est que c'est l'organe d'examen des politiques commerciales de l'Organisation mondiale du commerce qui, assez rapidement, le 16 novembre 2007, a fait valoir sa position. Là aussi, on a un problème de traduction puisque le document n'est disponible qu'en anglais. il n'y a pas que l'Union européenne qui a des problèmes de traduction, même s'il y a moins de langues dans lesquelles doivent être traduits des documents à l'OMC. Et ici, on nous dit que, évidemment, les membres s'attendent à ce qu'il y ait des ajustements aux listes de concessions de l'Union européenne à la suite du Brexit, mais que ces ajustements doivent être transparents, conformes à l'OMC, et inclure des consultations avec les pays tiers. Et là, c'est un élément extrêmement important sur lequel je vais revenir juste après parce qu'à la suite de la publication de la lettre d'octobre 2017, certains membres, et pas des moins, les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Thaïlande, l'Uruguay, la Nouvelle-Zélande, on dit clairement au Royaume-Uni et à l'Union européenne que vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, si on prend une perspective propre à l'OMC, les modifications des listes de concessions sont faites de manière multilatérale. Donc, il faut l'avis des membres dès qu'on veut réouvrir les accords. Et ici, ça ne se fera pas sans rien. Si demain, on dit l'Union européenne prend sa juste part de mesures de soutien interne à l'agriculture et on en transfère une part au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, il va falloir que les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, le Canada, les autres membres soient d'accord. Et quand on connaît la difficulté des négociations agricoles à l'OMC et l'acrimonie qu'il peut y avoir entre certains de ses membres, on peut s'interroger. Et puis, si on prend une posture extérieure, l'intérêt pour ces États tiers, c'est-à-dire ne subventionnez plus votre agriculture, c'est fini. C'est fini. Tant vous, les Européens, vous modifiez votre contingent que vous, les Britanniques, vous voulez le modifier, nous, on ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On risque d'avoir une impasse ou du moins certaines difficultés. Donc, on va peut-être avoir besoin de la médiation de tiers dans les prochains jours. Mais du moins, il nous reste encore un an et à tout le moins, ce qu'on peut s'attendre, c'est des consultations assez difficiles qui vont devoir être menées à l'Organisation mondiale du commerce en plus, quand on connaît l'expertise des délégations des États membres à l'OMC, c'est pas forcément... C'est quelque chose à laquelle ils vont retrouver une habitude parce que, quand on voit l'OMC, ils n'ont pas réellement souvent la parole quand l'Union européenne est là. Ils ne l'ont même pas du tout. Alors, en termes de conclusion, que dire ? Je voulais vous partager juste deux petites images suite à ces questions. La première, c'est que le demi-tour est peut-être plus facile que de rester du côté de l'OMC parce que le précipice n'est pas très loin tant pour l'Union européenne que le Royaume-Uni. Puis peut-être une autre image pour vous donner que j'aime beaucoup quand on voit les négociations commerciales aujourd'hui et ce que ça peut représenter. Alors, l'Union européenne étant l'éléphant rose, l'Union européenne, quand on va à l'OMC, quand on voit aux conférences ministérielles, c'est un tiers des sièges qui sont occupés par l'Union européenne et ses États membres. Donc c'est une force de frappe énorme. Il y a plus de négociateurs européens qu'il ne peut y avoir de négociateurs américains, même si c'est le principe du consensus. Chaque État, finalement, à la possibilité d'accepter ou non les engagements, au niveau de la force de négociation que ça peut représenter et de la compétence que ça peut représenter, c'est réellement un gros enjeu. J'évoquais tout à l'heure le règlement des différents, le règlement des différents à l'OMC. Les États européens sont bien contents de profiter du principe du guichet unique où finalement, il y a la commission qui fait une grosse partie du job et les États, même quand ils sont poursuivus individuellement, c'est une responsabilité collective. Et donc finalement, il va y avoir pas mal de travail pour nos amis britanniques. C'est assez favorable, c'est dommage qu'ils soient pas là pour les étudiants. Je leur aurais dit de candidater pour travailler auprès du gouvernement britannique en matière de commerce international. Je me suis fait dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'offres d'emplois actuellement. Mais il y a un réel enjeu pour la place géostratégique britannique occupée aussi dans les négociations commerciales futures et qui sera certainement une place dans laquelle ils seront moins puissants qu'ils ne peuvent être aujourd'hui. Voilà, donc sur ces interrogations plus que sur ces réponses, je vous remercie de votre attention puis je rends la parole à Mme la Présidente. Merci beaucoup, David. Oui, tu m'as définie comme une experte de l'OMC, mais à t'entendre, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Effectivement, la question du Brexit fait en sorte que ça nous repose, ça nous pousse dans nos derniers retranchements. Tout ce qu'on pensait savoir jusqu'à présent est remis en cause. On pourra en discuter. Donc, on va se tourner maintenant vers une question fort pertinente aussi après avoir parlé de commerce, de changement climatique maintenant. Donc, quelles seront les obligations de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne même? On a beaucoup dit ce matin. Tu veux que j'arrête de parler? On a beaucoup dit ce matin que l'Union européenne n'avait pas beaucoup à négocier, n'était pas nécessairement… avait plutôt une position de force dans les négociations, mais on vient de le voir avec ce que David nous a dit, entre autres. C'est vrai que l'Union européenne pourrait aussi être endargée suite au Brexit, du moins en ce qui concerne toutes les listes de concession. on peut voir qu'est-ce qu'il y en est dans les changements climatiques. Donc, je passe la parole à… Es-tu prêt? Oui? Jérôme Gérôme de l'Institut Saint-Génier, post-doctorant à l'Université McGill, associé aux travaux de la chaire de l'UNESCO à l'Université Laval. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, pour terminer ce panel, je vais parler du Brexit sous un angle un petit peu particulier parce que je vais vous parler de ses implications juridiques dans un domaine très précis qui est celui des changements climatiques. Alors, bon, je pense qu'on peut dire d'emblée le lien entre le Brexit et les changements climatiques, il n'est pas forcément évident. Mais c'est quand même un sujet, le Brexit, c'est quand même un sujet qui interpelle aussi le droit des changements climatiques et pas que le droit international économique et qui soulève des vraies questions dans le domaine du climat. Donc, moi, je vais essayer ici d'aborder certaines de ces questions tout en précisant d'abord que je ne suis vraiment pas un expert du droit européen. J'ai calculé dans ma tête, je pense que le dernier cours de droit européen que j'ai suivi, c'était en 2004. Donc, vous voyez que ça fait quand même quelques années et je crois que les choses... On m'a informé que les choses avaient un peu évolué depuis. Et je voulais vous dire aussi qu'à ce stade-ci, et je le dis vraiment très sincèrement, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses et que beaucoup des points que je vais présenter aujourd'hui, c'est de la réflexion qui est en cours d'évolution. Alors, pour commencer, première chose à dire, sans doute, c'est que les changements climatiques et plus généralement l'environnement, ça n'a pas du tout été une question dont on a parlé pendant la campagne référendaire sur le Brexit. On a parlé de souveraineté, d'économie, d'émigration, mais on n'a vraiment pas parlé de cette question de changement climatique. Donc, sans doute, ce que l'on peut commencer par déduire, c'est que ce n'est pas à cause ou en raison de la politique de l'Union européenne dans le domaine du climat que les Britanniques ont voté en faveur du Brexit. Alors, seulement, le problème, c'est que cette action de l'Union européenne dans le domaine du climat, elle existe et que l'imbrication des ordres juridiques britanniques et européens se vérifie aussi en matière de lutte contre les changements climatiques. Elle se vérifie à la fois sur un plan externe et sur un plan interne. Alors, sur le plan externe, parce que les trois traités multilatéraux qu'on a sur le climat, donc la Convention 4 des Nations unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et plus récemment dans l'accord de Paris. Donc, ce sont trois traités qui sont des accords mixtes et donc, on peut y voir la preuve que c'est une compétence partagée, une compétence que se partagent l'Union et les États membres sur cette question des changements climatiques. Sur le plan interne aussi, on voit qu'il y a imbrication parce que l'Union européenne dispose de sa propre politique climatique, qu'elle a adopté un ensemble d'actes législatifs, donc règlements, décisions et directives qui font partie intégrante du droit national des États membres. On peut penser, par exemple, à la directive de 2003 qui établit le système communautaire d'échange de quotas d'émissions, donc le SCEQE. Et donc, on voit que ces ordres juridiques sont devenus très imbriqués sur cette question du climat et que donc, cette opération de recloisonnement des ordres juridiques qu'il faut faire maintenant, elle a forcément des implications aussi dans le domaine du climat. Et sans être exhaustif, je pense qu'on peut présenter ces implications, on peut les tourner sous forme de quatre questions et ce sont ces quatre questions que j'aborderai ici. Alors, la première question et je vais un peu peut-être reprendre ou en tout cas parler de ce dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est est-ce que le Brexit va affecter le statut d'État parti au traité sur le climat du Royaume-Uni ? Et c'est une question qui est légitime parce que ce sont des accords mixtes, c'est une participation complémentaire de l'Union européenne et des États membres et donc, on peut se demander si la ratification qui a été donnée par le Royaume-Uni est encore valide dans un contexte post-Brexit si elle est détachée de l'Union européenne. Et je crois que on peut dire et c'est preuve que c'est une source d'incertitude donc c'est un problème qui n'est pas propre au traité sur le climat mais qui se pose aussi ici mais dans tous les cas, en tout cas, je pense que le droit international n'apporte pas vraiment de réponse claire sur cette question-là et la doctrine est loin d'être unanime comme le démontre cette citation d'un professeur anglais qui avait été auditionné par un comité de la Chambre des Lords pour un rapport sur le Brexit et l'environnement. On voit qu'il y a différents scénarios qui peuvent être envisagés et en me fondant sur la littérature, moi, j'ai dégagé trois hypothèses à partir desquelles on peut raisonner. Alors, première hypothèse, c'est l'hypothèse de la rupture automatique des liens conventionnels et l'argument, c'est de dire qu'en ratifiant le traité sur le climat, le Royaume-Uni a exprimé un consentement et a été lié non pas en tant que Royaume-Uni mais en tant que Royaume-Uni membre de l'Union européenne. Et donc, l'idée, ça serait de dire si on sort de l'Union européenne, eh bien, c'est un consentement qui ne repose plus sur une réalité donc il n'a plus de fondement. Alors, le problème avec ce scénario-là, à mon avis, c'est que ça ne correspond pas du tout à ce que nous dit le droit des traités parce que le Royaume-Uni a quand même bien ratifié les accords sur le climat et que conformément à l'article 54 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, on perd sa qualité d'État dans deux scénarios ou bien par application des dispositions d'un traité et dans le cadre des accords sur le climat, la réponse est simple, c'est qu'on peut toujours se retirer des accords sur le climat à condition, bien sûr, d'en faire la demande ou alors on peut se retirer par accord unanime de toutes les parties mais dans un cas comme dans l'autre, évidemment, il n'y a aucune automaticité. Alors, deuxième thèse qui peut paraître un peu bizarre mais qui est défendue parfois, c'est celle de l'application partielle des traités sur le climat. C'est de dire que le Royaume-Uni n'est lié que par les éléments qui est relevé de son champ de compétences lorsqu'il a ratifié les traités. Et cette thèse-là, elle sort, à mon avis, à deux obstacles. Alors, le premier obstacle, c'est que ça conduirait à morceler le traité et en fait, on aboutirait à produire un effet équivalent à celui que produirait le système des réserves. Or, les accords sur le climat interdient la formulation des réserves. Et puis, sur peut-être un plan un peu plus pratique, c'est de dire qu'il est impossible dans ces traités-là de dire ce qui relève de la compétence de l'Union européenne et de ce qui relève des États membres. Donc, ça pose un problème assez évident de sécurité juridique puisqu'on maîtrise mal l'étendue des engagements. Et puis, dernière hypothèse et je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, intuitivement, c'est celle vers laquelle on serait porté d'aller. Mais il s'agit de dire que le Brexit va continuer d'être lié par le traité puisque, après le Brexit, il récupère la délégation de compétences ou les compétences qu'il avait déléguées à l'Union européenne et donc, il devient un membre de plein droit compétent à l'égard de l'ensemble des dispositions du traité. Le problème avec cette solution, c'est qu'on arrive dans une situation bizarre où l'État aura ratifié un traité alors qu'il n'avait pas le consentement pour être lié par toutes les dispositions du traité, il va se retrouver lié par toutes les dispositions du traité après le Brexit. Donc, son consentement n'aura pas été exprimé à l'égard de l'ensemble des dispositions du traité et on peut mettre ça en perspective avec ce fameux passage de l'avis consultatif de la CIJ. Un État ne peut pas être dans ses rapports conventionnels lié sans son consentement. Et dans cette troisième hypothèse, il y a encore une question qui se pose, c'est s'il récupère l'intégralité de ses compétences, est-ce que c'est automatique à la sortie du Brexit ou est-ce que le Royaume-Uni juridique pour, entre guillemets, régulariser sa situation ? Et là, différents scénarios sont envisageables. Ça pourrait être, par exemple, un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ça pourrait être une notification conjointe du Royaume-Uni et l'Union européenne aux dépositaires du traité. Et on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il devrait y avoir un accord avec les tiers ce parti ? En fait, le problème, c'est la question de l'opposabilité du Brexit aux États tiers qui sont membres du traité. Donc, en définitive, on voit ici qu'on s'inscrit un peu en dehors du cadre qui est défini par le droit international et que le droit international ne nous donne pas vraiment l'heure juste sur ce problème-là. Alors, peut-être, maintenant, je reviendrai pour la suite des choses sur des questions qui sont plus proches du droit des changements climatiques en tant que telles. Et la première question, la deuxième question, c'est est-ce que le Brexit va affecter les engagements conjoints qui ont été pris par l'Union européenne et les États membres dans le cadre des accords sur le climat ? Et c'est une question qui se pose parce que l'Union européenne et ses États membres ont souvent pris des engagements conjoints et dans la Convention et dans le protocole et plus récemment dans l'accord de Paris. Donc, je parlerai de ce qui est le plus récent de la situation de l'accord de Paris pour vous dire un mot sur le problème des contributions déterminées au niveau national. Alors, l'accord de Paris, c'est un traité, quand on y adhère, on est tenu de communiquer une contribution déterminée au niveau national dans laquelle on consigne un engagement qui comprend des engagements d'atténuation des changements climatiques. Et tous les 5 ans, on doit représenter une contribution déterminée au niveau national. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en vertu de l'article 14-16 qui a été négocié un peu à la demande de l'Union européenne, les États peuvent prévoir qu'ils vont donner une contribution conjointe et qu'ils vont la réaliser conjointement. Et donc, l'Union européenne s'est prévalu de cette possibilité et donc, il y a une contribution déterminée nationale qui a été soumise par la Commission et la Lettonie puisqu'elle avait la présidence de l'Union au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Et le problème, c'est, après le Brexit, qu'est-ce qui se passe avec cette contribution déterminée nationale ? Alors, là aussi, trois scénarios envisageables. Premièrement, on pourrait dire, suite au Brexit, le Royaume-Uni doit soumettre une nouvelle contribution déterminée au niveau national. Du point de vue du Royaume-Uni, ça ne serait pas forcément impossible. Les textes le permettent. La seule contrainte, c'est l'article 4-11 et cet article 4-11 nous dit qu'un État peut à tout moment ajuster sa contribution déterminée au niveau national. La seule condition, c'est qu'il doit monter en termes d'ambition. Ça veut dire qu'il doit soumettre quelque chose qui est plus ambitieux que l'Union européenne, sans rentrer dans les détails des chiffres. Ça ne serait pas vraiment un problème puisque récemment, en 2016, je pense, le Royaume-Uni a adopté un texte qui donne un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est plus ambitieux que celui de l'Union européenne. Donc, il pourrait très bien bien transposer ce chiffre-là dans une nouvelle contribution déterminée au niveau national. En revanche, côté européen, ça serait plus problématique parce que si le Royaume-Uni décide de soumettre sa propre contribution, ça veut dire qu'il n'y a plus d'application conjointe et ça veut dire qu'il faut recalibrer la contribution de l'Union européenne, sans doute à la baisse parce qu'on ne pourra plus comptabiliser l'effort du Royaume-Uni. Et là, il y a possibilité d'une incompatibilité avec l'article 4-11. Deuxième hypothèse, c'est de dire que le Royaume-Uni n'est pas obligé de resoumettre une contribution. On continue avec cette même contribution. La seule chose qu'on changera, c'est qu'on va notifier aux secrétaires, aux dépositaires du traité que même si le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne, il décide quand même d'avoir une application conjointe. Et l'article 4-16 de l'accord de Paris, à mon avis, ne s'y oppose pas. Il est assez souple sur cette question-là. Et puis, il reste encore une dernière situation qui est la situation un peu intermédiaire. C'est de dire que le Royaume-Uni soumet une nouvelle contribution, mais passe quand même un accord d'exécution conjointe avec l'Union européenne. À ce moment-là, l'Union européenne n'a pas ce problème de compatibilité avec 4-11. Dans tous les cas, c'est un peu technique, mais c'est une relation qui va devoir être clarifiée. Alors, troisième question, j'irai un peu plus vite sur ce point qui est peut-être un peu moins technique, mais est-ce qu'après le Brexit, le Royaume-Uni va encore négocier avec l'Union européenne ? Et oui, parce que depuis les origines des négociations sur le climat, l'Union européenne a toujours négocié côte à côte avec ses Etats membres, c'est-à-dire que c'est un accord mixte, donc il y a l'Union européenne et les Etats partis qui participent aux négociations et les Etats membres ont toujours refusé de donner un mandat de négociation à la Commission, ce qui amène à des situations très compliquées puisque quand il y a des conférences des Etats partis, tous les matins, l'Union européenne se retrouve pour décider quelle va être sa position dans les négociations et parfois, comme les négociations vont très vite, ça demande une réactivité que l'Union européenne n'arrive pas à avoir. Alors, trois scénarios qu'on peut envisager ici. Premièrement, l'Union européenne pourrait inviter le Royaume-Uni à négocier avec elle et je pense que l'article 124 de l'accord de retrait, je l'ai mis entre guillemets « invite » parce que c'est vraiment le mot « inviter » qui est dans l'accord. Donc, c'est un peu opinion personnelle, c'est un peu condescendant, inviter. Mais bon, c'est comme ça que c'est formulé. Deuxième possibilité, le Royaume-Uni pourrait se rapprocher du groupe de l'ombrelle qui est un autre groupe de négociations qui a souvent des positions plus conservatrices dans les négociations mais qui comprend les Etats-Unis, le Canada et le fait mérite d'être souligné qui comprend aussi la Norvège donc ça ne serait pas un scénario complètement aberrant. Et puis enfin, le Royaume-Uni peut aussi se rapprocher d'un autre groupe qui contient des Etats européens mais qui ne sont pas membres de l'Union. C'est le groupe de l'intégrité environnementale et là, il y a des positions plus progressistes et on retrouve le Liechtenstein et la Suisse. Donc, cette question-là elle est peut-être moins juridique mais elle a quand même un impact juridique parce qu'on se situe en amont du droit on est dans les forces créatrices du droit et si l'Union européenne négocie sans le Royaume-Uni peut-être qu'elle sera une force de proposition moins grande d'autant plus que le Royaume-Uni était plutôt un Etat favorable à des avancées environnementales dans les discussions donc ça pourrait changer aussi les rapports de force au sein de l'Union européenne. Et on peut penser aussi et ça m'amènera à mon dernier point que tout ça va aussi avoir un rapport avec ce qui va se passer sur le plan interne qui est plus tout à fait interne puisqu'il sera sorti de l'Union européenne mais la dernière question c'est qu'est-ce qui se passe avec l'acquis communautaire dans le domaine du climat est-ce que ça va encore s'appliquer sur le territoire britannique alors je ne peux pas rentrer dans le détail évidemment de tous les règlements et directives qui ont été adoptés mais et je pense que pour les règlements la question est plus facile que les directives mais il faut quand même parler de la question du marché du carbone européen qu'est-ce qui va se passer est-ce que le Royaume-Uni participera encore au marché du carbone européen sur le plan économique qui est importante parce que ça peut jouer sur la pérennité du marché etc ça peut faire plonger les cours ou pas mais c'est aussi une question de droit international parce que les scénarios qui sont envisageables interpellent directement le droit international ou les scénarios se construiront sans doute avec le droit international donc trois hypothèses première possibilité c'est le maintien du Royaume-Uni dans le marché du carbone et on peut spéculer en disant qu'un modèle possible serait le modèle le modèle voilà c'est ça le modèle c'est le modèle de l'espace économique européen puisque la directive sur le marché du carbone est annexée à l'accord sur l'espace économique européen donc si le Royaume-Uni décide de s'engager dans cette voie-là il pourrait quand même être encore lié par la directive et donc ça serait une situation assez facile parce qu'elle ne demanderait pas de modifier les règles en matière de fonctionnement du marché du carbone ce qui est toujours un peu technique deuxième option c'est le Royaume-Uni décide d'établir son propre marché du carbone et de passer un accord d'interconnexion avec l'Union Européenne pour lier les marchés britanniques et européens et c'est possible c'est l'hypothèse que la Suisse enfin c'est la voie que la Suisse a décidé de suivre donc il y a un accord qui a été conclu récemment donc ça serait faisable troisième option et on ne peut pas l'exclure le Royaume-Uni peut décider de mettre en place son propre marché du carbone et d'interconnecter avec d'autres joueurs ça peut être la Chine ça peut être le Québec ça peut être la Californie dans le cadre de la Western Climate Initiative donc la WCI donc ici ça serait possible d'autant plus que l'accord de Paris maintenant par le biais de l'article 6.2 a tendance à faciliter l'interconnexion des marchés du carbone puisqu'on peut reconnaître les quotas d'émissions qu'on importe au titre de l'atteinte de sa contribution c'est un peu technique encore une fois mais en tout cas l'accord de Paris est un accord qui a une disposition qui favorise ces phénomènes d'interconnexion donc là aussi il faudra attendre de voir quels vont être les choix du Royaume-Uni mais aussi de l'Union Européenne alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela si on devait retenir trois choses et moi c'est les trois choses que j'ai retenues la première et je suis un peu embêté parce que c'est par là que vous avez commencé votre intervention tout à l'heure mais c'est de dire que tous ces choix-là ce sont des choix qui ont une nature profondément politique le droit international vient derrière viendra soutenir les choix qui seront faits mais il ne faut pas penser je ne pense pas que ça a été le cas mais l'idée est de dire que le droit international ne dit rien en la matière ne dit pas les choix qui devront être faits ça reste du domaine politique deuxième commentaire c'est de dire que du point de vue en tout cas des changements climatiques le Brexit ça illustre les phénomènes de mouvements contradictoires qu'on peut voir dans la société internationale puisque en parallèle on est en train à la fois de négocier des règles communes au niveau multilatéral puisqu'on construit ce régime du climat post-2020 donc qui est un outil que l'on veut englobant où tout le monde est à la table tout le monde participe donc une dynamique d'inclusion et de l'autre côté on a le Brexit alors je ne sais pas si le dynamique d'exclusion est bien choisie mais en tout cas du point de vue du climat c'est un peu à ça que ça ressemble puisqu'on casse un ensemble qui était somme toute assez bien outillé pour lutter contre les changements climatiques et puis enfin mon dernier point et ce sera peut-être pour ouvrir sur un acteur dont on n'a pas encore parlé dans nos discussions c'est de dire que le Brexit démontre à quel point il est difficile pour un État de s'extraire complètement de la zone d'influence de l'Union Européenne alors on l'a vu avec la question du marché du carbone on en a parlé un peu avec la question des négociations mais je voulais parler d'un autre acteur qui ne fait pas du tout intervenir la figure de l'État c'est celui des villes puisque la commission européenne en 2008 a lancé une initiative qui s'appelle la convention des maires pour le climat et l'énergie qui est une initiative que l'on appelle transnationale qui s'adresse directement aux villes enfin aux maires et le but du jeu de cette initiative c'est d'impulser un mouvement au niveau local pour favoriser l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre européens donc ce sont vraiment les objectifs de l'Union Européenne que l'on cherche à faire atteindre ou cherche à atteindre par le biais des villes et à l'heure actuelle et bien j'ai compté il y a près une 40 de villes qui se sont engagées dans cette convention et pas les moindres puisqu'il y a Londres il y a Liverpool il y a Manchester donc en fait ce qu'on voit c'est que le niveau national peut très bien se retirer de l'Union Européenne mais par le biais du droit transnational les villes vont quand même rester dans la zone d'influence de l'Union Européenne ce qui m'amène à penser que le Brexit peut être conçu pas seulement sous l'aspect du rapport au territoire donc de l'aspect géographique mais il peut aussi être appréhendé selon une autre approche qui est la question des échelles de gouvernance donc je m'arrêterai ici merci beaucoup merci beaucoup Géraud franchement avant que le panel commence j'avais pas pris conscience à quel point c'était pas juste l'Angleterre la Grande-Bretagne qui allait devoir être en position de négociation mais à quel point l'Union Européenne se trouve très 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 affectée par le Brexit ça me tente de vous demander si vous avez des questions on a parlé de tellement de choses différentes d'ailleurs la personne n'a pas besoin de beaucoup d'introductions il s'agit de notre plus cher professeur émérite de l'Université de Montréal mon collègue Éan Mackay Éan Mackay il est il est dans une bonne position de commenter sur la journée d'aujourd'hui puisque il est sa spécialité c'était l'économie du droit c'est ça ? c'est correct ? et il est toujours très actif en la matière il fait beaucoup de conférences partout dans le monde il a aussi été directeur il a aussi été professeur Jean Monnet en intégration européenne il y a il y a longtemps maintenant il y a 16 ans je pense Éan quand je l'ai suivi dans cette position il y a 16 ans et donc il a aussi été le directeur du centre de recherche en droit public qui est aussi l'hôte de cette conférence le CRDP et donc Éan qu'est-ce que tu as pensé quelles sont tes réflexions aujourd'hui sur les différents aspects de la conférence bon merci c'est vraiment une tâche redoutable d'essayer de faire une synthèse de ce qu'on a entendu cette année cette journée je voudrais relever les découvertes remarquables qu'on a fait ce matin de la complexité du droit constitutionnel britannique qui s'articule sous nos yeux c'était vraiment intéressant et ça comporte sans doute des leçons pour le Canada j'ai tout autant été étonné et ébahi par la complexité des implications au niveau du droit international cet après-midi j'ai l'impression qu'il y a du droit très fin mais un droit teinté par le bon jugement et comme l'a dit Renaud j'ai l'impression que tout est politique là-dedans et il me semble que dans l'ensemble du dossier Brexit c'est peut-être une réflexion qu'il faut garder à l'esprit peut-être est-il bon de retourner brièvement dans l'histoire de l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun comme on disait dans le temps à l'Union Européenne et sur on trouve toutes sortes de choses sur internet mais ici il y a un petit résumé je vous résume rapidement alors l'histoire du rapport de la Grande-Bretagne à l'Union Européenne phase 1 la Grande-Bretagne dit nous voulons avoir un rabais des frais d'adhésion l'Union Européenne dit parfait ensuite quelques années plus tard la Grande-Bretagne de Royaume-Uni dit nous ne voulons pas faire partie de l'euro très bien dit l'Union Européenne quelques années plus tard encore nous ne voulons pas adhérer à Schengen très bien dit encore l'Union Européenne vous voyez il y a pas mal de concessions déjà et ensuite dit l'Union Européenne nous voulons une restriction sur les avantages sociaux accordés à des personnes jusqu'au moment où ils ont été établis en Grande-Bretagne pendant un certain temps très bien dit encore l'Union Européenne nous voulons arrêter le paiement davantage d'avantages sociaux pour les enfants alors que les enfants ne résident pas en Grande-Bretagne très bien dit encore l'Union Européenne et après la Grande-Bretagne dit nous voulons expulser des personnes qui viennent ici Grande-Bretagne mais ne travaillent pas et qui n'ont pas les moyens de soutenir eux-mêmes très bien l'Union Européenne vous pouvez déjà faire ça et là l'Union la Grande-Bretagne dit parce que évidemment cette succession de succès encourage nous voulons un tas de traitements préférentiels que d'autres pays n'obtiennent pas ah dit l'Union Européenne non on ne peut pas vraiment vous donner ça sans que tout le monde soit d'accord alors la Grande-Bretagne dit alors mais si vous ne si vous ne nous donnez pas ce que nous demandons nous allons quitter alors l'Union Européenne dit c'est une overreaction vous réagissez trop fort mais si tel est votre choix tant mieux tant pis alors la Grande-Bretagne dit très bien nous allons quitter alors l'Union Européenne dit bye bye la Grande-Bretagne dit mais maintenant que nous quittons nous voulons quand même avoir tous les avantages que nous avions auparavant ah l'Union Européenne non ça ça ne marche pas comme ça chez nous ah la Grande-Bretagne si vous ne me donnez pas tout ce qu'on a demandé on quittera même sans ça ah dit l'Union Européenne très bien ah la Grande-Bretagne mais nous sommes vraiment sérieux et nous quitterons simplement pour vous vous montrer vous donner une leçon très bien bye bye good riddance alors me semble évidemment c'est un peu caricatural mais il y a des éléments de vérité dans ça alors quand la Grande-Bretagne a décidé de éventuellement de quitter au moins d'aborder la question une première chose qui peut nous étonner c'est que on a décidé de résumer cette question complexe d'une complexité inouïe d'une richesse de facettes inavouables presque de résumer tout ça en une seule question une seule consultation et alors qu'on savait que cette consultation allait avoir des répercussions importantes sur toute la structure constitutionnelle britannique parce que comme on l'a dit ce matin le droit européen représente désormais disons une façon curieuse de calculer mais au moins 40% du droit en vigueur en Grande-Bretagne alors changer massivement ça pour le déclarer éventuellement inapplicable c'est un changement constitutionnel massif or je pense qu'en dehors de la Grande-Bretagne partout où on voudrait entamer ce type de modification constitutionnelle on aurait exigé au moins une majorité qualifiée sinon une consultation en deux temps et probablement une question à multiples étages pour mieux étaler ce qui est en jeu ce qui n'a pas été fait alors une fois que le processus a été enclenché et la première ministre britannique a envoyé son avis il y a un an les questions qui se dessinaient et qu'il fallait les grands dossiers à régler d'abord la dette c'est-à-dire des engagements pris par l'Union européenne et qui profitent en partie à des britanniques aussi à d'autres mais dont les freins sont assumés par tout le monde comment partager cette dette ensuite toute la question de la liberté de circulation dont vous avez parlé ce matin très importante et d'une complexité inouïe pas réglée du tout la question de l'Irlande du nord qui est qui pourrait même être un grand point d'achoppement parce que il faut si vraiment la Grande-Bretagne quittait il faut une frontière ou bien sur l'île ou bien dans la mer et l'électronique ne va pas nous résoudre ça la question de Gibraltar parce que parmi les 27 l'Espagne elle aussi comme l'Irlande a son mot à dire éventuellement même un veto tous les secteurs financiers qui actuellement évidemment est le grand cheval qui tire le bien-être en Grande-Bretagne et dont on peut se poser la question dans quelle mesure ces services pourront continuer à être offerts à l'ensemble de l'Union Européenne c'est la fameuse question des passport rights il faut rappeler que la Suisse qui est quand même c'est un pays de banque n'a pas ces privilèges et donc pour la Grande-Bretagne ce n'est pas une affaire acquise et en fait après ça il y a l'agriculture peut-être mais surtout les poissons et là les Grande-Bretagne pensaient qu'ils allaient pouvoir pêcher librement une fois sorties de une fois sorties de l'Union Européenne bien entendu quand il y a autant de personnes qui vivent aussi près les uns des autres forcément il faudra trouver une réglementation qui accommode tout le monde et donc ce n'est pas vrai qu'on pourra de nouveau librement pêcher ce n'est pas vrai enfin donc ça six grands dossiers qu'il faut régler d'une façon ou d'une autre madame la première ministre en disant qu'on voulait take control back elle n'avait pas d'idée précise elle disait brexit au moins à tracer ce qu'elle pensait être des lignes rouges des contraintes incontournables pour les négociations et si j'ai bien compris ça comprenait ceci la souveraineté en matière de législation reprendre le contrôle de nos lois et ne pas être soumis à la juridiction de la cour de Luxembourg notamment le contrôle des personnes qui entrent sur le territoire ou qui en sortent le contrôle des frontières les poissons où on voudrait absolument reprendre le contrôle et ensuite le droit de la liberté pour la Grande-Bretagne de négocier les traités avec toutes sortes de personnes en dehors du cadre de l'Union européenne regardons brièvement ce qui est advenu de ces différents dossiers ces lignes rouges première chose on reprend la souveraineté on contrôle ce qui se passe sur notre territoire mais entre temps depuis un an il y a un certain nombre de conséquences qui sont devenues visibles et il vaut peut-être la peine de se rappeler même schématiquement ce que sont ces conséquences d'abord dans un article paru dans le Financial Times qui est quand même une source assez fiable cette semaine enfin si le 20 oui donc c'est il y a à peine plus d'une semaine récemment on me dit qu'une grande entreprise ou une entreprise européenne sur 7 a déjà réorganisé ses chaînes de fourniture pour éviter la Grande-Bretagne ça à mon avis ça va faire mal la croissance de la Grande-Bretagne est 1% en dessous de ce qui est projeté et la plus faible de tous les pays de l'ensemble de l'Union Européenne sans compter évidemment la baisse de la livre sterling mais ça c'est relativement formaliste mais la baisse de croissance c'est quand même significatif et c'est visible ça va se traduire dans des postes qu'on ne créera pas ou des salaires moins élevés ou des vacances plus chères à l'étranger comme vous vous rappelez aussi c'est des petits signes mais Unilever a déplacé son a désormais établi le siège social à Rotterdam plutôt qu'à Londres alors que là c'est une entreprise une immense entreprise mixte ou étano-nérlandaise désormais Rotterdam évidemment ça n'a rien à voir avec Brexit mais néanmoins c'est un signe dans l'industrie financière je pense que vous l'avez évoqué plusieurs maisons ont déjà élargi leurs établissements ailleurs ou en ont établi à Francfort notamment à Paris dans certains cas à Amsterdam dans d'autres cas cette semaine aussi début de la semaine on a annoncé l'Union Européenne a annoncé que l'immense projet de recherche Galileo sera désormais réservé aux membres de l'Union Européenne ces 6 milliards de dollars de recherche ce qui nous mène à un autre signe visible dans les universités britanniques il y a 2000 chercheurs cette année qui ont quitté la Grande-Bretagne pour aller ailleurs sur le continent des chercheurs européens qui étaient en Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne a probablement les meilleures universités à l'intérieur de l'Union Européenne mais si les têtes les plus les plus chutées quittent avec leurs fonds de recherche leurs étudiants ça va finir par faire mal autre signe visible alors évidemment il y a cette idée de reconquérir de reprendre la liberté de négocier des traités de libre-échange avec qui on veut cette semaine aussi non un peu plus tôt début du mois de mars les Etats-Unis ont annoncé que les libertés qu'on accorderait aux lignes aériennes britanniques seraient moins généreuses que les libertés accordées à ceux de l'Union Européenne et là on voit que le poids du négociateur compte notamment avec des interlocuteurs comme Trump et bon enfin je n'insiste pas on voulait reprendre remettre en vigueur le Commonwealth j'ai parlé à des britanniques encore à Noël on a dit non non on va remettre en vigueur le Commonwealth ça a été une bonne affaire quand même madame May a pris son bâton de pèlerin assez tôt d'ailleurs après le vote favorable au Brexit et elle est elle est allée en Inde rappelez on veut reprendre contrôle de nos frontières les indiens évidemment les indiens d'abord se disent on n'a plus de service à rendre à notre ancien colonisateur qui a provoqué une scission du pays avec un million de morts on n'a vraiment pas de geste d'amitié à vous faire nécessairement mais il dit bon très bien on peut bien l'envisager mais au moins vous allez augmenter le quota d'étudiants que vous allez admettre de Chine ça marche pas très bien pour reprendre le contrôle les frontières elle est venue en Australie même message l'Australie a dit mais madame c'est avec la Chine que maintenant nous faisons commerce et regardez c'est un immense joueur ça marche pas non plus et elle est venue ici bien gentiment et on a dit oui mais nous avec l'ami Trump au pouvoir c'est l'alénat qui nous intéresse c'est le traité avec le commerce pacifique et d'ailleurs on a le CETA et là si vous quittez ça nous emmerde beaucoup pour les raisons qui viennent d'être évoquées dans la session du Santé Vert donc ça ne marchait pas très bien non plus et là je ne fais que vous évoquer les plus grands joueurs de ce qui a été la Common World et donc l'idée de reconstituer une zone de libre-échange à partir de ce qui reste la Common World c'est c'est la pensée magique c'est une illusion caractérisée bon alors peut-être dernier dernier petit élément alors je l'ai mentionné la Suisse qui a une situation la Suisse alors qui par référendum répété a dit non nous ne voulons pas intégrer l'Union Européenne en fait a créé tellement de rapports qu'à toute fin utile ils sont membres sans droit de vote mais ils n'ont pas la liberté d'offrir des services financiers à l'ensemble de l'Union Européenne donc pour l'ombre ça ne s'annonce pas très bien ce que j'allais dire c'est ce petit survol montre que les lignes rouges que Madame May a tracées comme des contraintes incontournables elle est en train de céder sur à peu près toute la ligne ça va très mal on découvre parce que la preuve se dévoile au fur et à mesure que le temps passe quand vous suivez le type de discours qu'on a eu il y a un an tout de suite après l'avis envoyé à Bruxelles et maintenant c'est désormais beaucoup moins théorique beaucoup plus de cas sur des effets néfastes qui se déclarent désormais c'est pas très reluisible on a évoqué l'étude qui a été faite d'abord évidemment le Parlement européen publie la commission publie ses études sur l'effet potentiel du Brexit mais même les britanniques en ont fait le gouvernement britannique en a fait et dans un rapport pour le House of Commons de janvier 2018 qui est repris entre autres dans l'Economist de la semaine dernière on a plusieurs scénarios où les économistes font des projections sur la croissance que connaîtra ou connaîtra le Royaume-Uni alors par rapport à une croissance normale prévue sur attends c'est sur 15 ans je pense qu'on veut enfin de toute façon si on note pour un statut quel qu'en soit le nom qui ressemble à la Norvège la perte de croissance économique il faut se rappeler la croissance économique c'est bien-être des gens c'est des vacances c'est des hôpitaux c'est des écoles c'est pas juste une unité abstraite statut de la Norvège décroissance prévue de 1,5% statut comparable au Canada donc traité de libre-échange mais relativement général prévision perte de croissance possible de 5% et si on retombait sur le niveau de l'OMC règle de base perte de croissance prévue de 10% par rapport à ce qui serait normalement visible évidemment devant ça dans les dans les médias on dit est-ce que le gouvernement a reçu mandat d'appauvrir les citoyens question rhétorique mais néanmoins lourde de sens alors devant ça on peut se demander si je devrais vous dire il y a aussi maintenant des sondages qu'on publie et qui montrent que la population compte tenu de ce qui maintenant est rapporté au jour le jour sur les effets prévisibles du Brexit serait désormais en majorité mais une différence de 10% en faveur d'une d'une révocation de la décision de quitter l'Union Européenne alors évidemment on peut faire ça on a un an pour décider ça si jamais on quittait et on voulait revenir j'ai l'impression que l'Union Européenne ne dirait pas comme disait ma petite histoire ne dirait pas revenez aux conditions que vous avez auparavant non non si vous voulez revenir vous revenez aux conditions des autres ce n'est pas du harcèlement ce n'est que responsable si on veut avoir une union douanière sérieuse un marché intégré tout le monde doit passablement jouer le même jeu avec une certaine marge de liberté mais sortir de Schengen ne veut pas faire partie de l'euro et un certain nombre d'autres choses pas tellement possible alors qu'est-ce qui va qu'est-ce qui pourrait se passer peut-être je devrais dire avant d'entraîner ça il me semble que bien entendu cet après-midi on a souligné les dangers les pertes possibles pour l'Union Européenne également vu qu'elle devient un partenaire différent de celui qui a négocié des traités de toute nature et question politique sans doute au parti il y a des partenaires à ces traités qui pourraient juger que la donne a changé et qu'il faudrait donc renégocier mais il faut se rappeler que renégocier un contrat de cette complexité c'est pas facile non plus mais quand on regarde l'autre effet qu'on a pu observer à l'Union Européenne j'ai l'impression que la cohésion de l'Union Européenne a augmenté l'annonce du Brexit possible a renforcé le sentiment parmi les 25 qui restaient qu'il fallait serrer les rangs effet unificateur et peut-être peut-être aussi mais là je suis moins renseigné mais peut-être aussi ce choc a-t-il renforcé le sentiment de légitimité que des citoyens peuvent avoir à l'égard de l'Union Européenne souvent c'était caché on se dit ah mais c'est loin on ne se sent pas représenté peut-être ce choc va-t-il rappeler aux citoyens européens tout le bien que l'Union Européenne fait l'Union Européenne est quand même un territoire sur il y a quand même un ensemble sur le territoire duquel il n'y a pas eu de guerre depuis la deuxième guerre mondiale c'est un accomplissement remarquable hélas notre esprit est ainsi fait qu'on réagit aux accidents et pas tellement bonnes nouvelles je pourrais vous dire que c'est quand même remarquable qu'aujourd'hui même 10 000 avions ne sont pas tombés du ciel et puis encore mais si on a un avion qui tombait là ça serait des nouvelles à n'en plus finir mais ça veut quand même dire qu'on prend une vue biaisée il y a une distorsion dans notre esprit les psychologues appellent ça l'availability heuristic qui nous tourne vers des choses qui mobilisent notre sentiment de défense mais ça veut dire qu'on ne regarde pas la réalité de manière proportionnée objective pourrait-on dire et parfois quand on est conscient il y a moyen de se corriger soi-même et éviter qu'on est dans des trappes de notre esprit en quelque sorte et avec ça peut-être on retourne dans la citation par laquelle Paul a commencé Beuc il disait non les politiciens nous représentent ils peuvent voir des choses ils peuvent ramasser des statistiques donc ils peuvent en quelque sorte en nous représentant nous éviter de tomber dans la trappe de jugements faciles et distorsionnés contrairement à la consultation type Rousseau de quelle façon si on devait avoir un revirement du Brexit de quelle façon ça pourrait s'annoncer dans un article dans le Guardian aussi quand même une source respectable du 26 mars donc c'est cette semaine on dit alors c'est un commentaire de William Keegan politicien quand même assez connu en Grande-Bretagne il serait quand même remarquable et souhaitable que Mme May soit atteinte d'une sorte de sentiment churchillien et qu'elle s'adresse par la radio à la nation en disant qu'elle a honnêtement essayé de donner suite au résultat du référendum et elle a honnêtement essayé de réconcilier les forces opposées au sein de son parti et peut-être d'ailleurs aussi mais que ça ne marche pas en a fait une aff c'est une possibilité une autre possibilité c'est celle qui se dessine par les forces qui demandent que le parlement ait le pouvoir de se prononcer de nouveau sur la question du Brexit ou sur le résultat qu'on nous annonce ce qu'il faut cependant comprendre c'est que et Pierre Laouche me l'a rappelé ce matin si on devait repenser la question du Brexit de cette façon on a une seule chance une seule si on la rate ça ne marchera plus et ça ce sera le Brexit dur ou pas dur mais ce sera le Brexit ce qui voudrait dire qu'il y a une sorte de problème d'action collective parce qu'il y a pas mal de gens il y a quand même 48% de la population qui a voté et qui a voté pour rester c'est pas mal de gens et pas mal de gens qui ont des sous donc il faut organiser une action qui va mener mais tous les indices doivent converger vers un seul vote et ce vote doit dire on remet en question la décision prise auparavant ce qui voulait dire que tous les joueurs qui seraient du sentiment de rester remain doivent implicitement coordonner leurs actions pour que ça converge sur le seul moment sur la seule chance qu'on a jusqu'ici oui il y a des déclarations oui il y a des marches Tony Blair se manifeste surtout devant la classe politique John May il y a des gens qui annoncent qu'ils rendent des fonds disponibles pour soutenir l'action doucement on dit le dossier n'est pas mort on va arriver à un point de décision ça sera une décision des britanniques et probablement organisée comme seuls les britanniques peuvent le faire pour eux-mêmes il me semble et je dois dire l'union européenne au fond ceux qui les porte-parole de l'union européenne que ce soit Van Rofstad Juncker Tusk d'autres personnes jouent le jeu en disant non non on a une ligne dure mais si vous voulez vous raviser on vous accepterait quand même avant la fin mars 2019 enfin j'ai l'impression que pour l'instant tout indique ou tout semble indiquer que les joueurs jouent ce problème d'action collective en disant personne ne doit sortir de peloton on converge tous sur le seul moment où on voudra réviser revoir cette question fondamentale et je termine là-dessus je souhaite vivement qu'ils réussissent merci merci